Le compte à rebours est lancé, Georgie-7, dans une semaine on vous accueillera à 12h10 sur la clé des ongles, ici même, pour notre nouvelle émission Histoire de voir, trois petits points, histoire au pluriel. Alors notre numéro zéro, comme je le disais, ce sera le 29 septembre. Cette émission est née à la suite du colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine, avec l'envie de prolonger les interventions de ses intervenants, en attendant la sortie du livre sur les actes du colloque qui est prévu à la fin de l'année. Et puis bon, il y a celle qu'on a vue, et puis il y en a d'autres qui existent et qui sont encore à découvrir, donc on fera la part belle à celle-ci. Alors l'émission, elle s'écrit aussi au pluriel, parce que ces histoires mettent en lumière des luttes et révoltes anciennes, et puis leur prolongement aujourd'hui, elles s'en nourrissent, et surtout elles cherchent à comprendre qu'elles s'inscrivent aussi dans l'histoire, et c'est là que nous travaillerons. Alors la parole est ouverte à tous ceux qui ont milité, bien sûr, les encartés, les syndiqués ou pas, les militants, les artistes, ceux qui mènent des luttes aujourd'hui, qui sont autant de témoignages des combats du passé et puis de la résistance présente. Alors, on travaille aussi avec des partenaires, nous avons l'encyclopédie du Métron, que certains connaissent, Métron.fr, vous pouvez aller voir, c'est une encyclopédie qui réunit près de 300 000 personnes qui ont été militantes, qui ont participé à des mouvements qui, depuis 1789, se battent pour les Lumières. Et donc là, de nouvelles fiches vont arriver, celles de la génération de l'après-68, qu'il faut témoignages, qu'il faut aller recueillir. Et donc, nous aurons à la fois les fiches du Métron qui seront à faire, mais aussi des rencontres avec un micro-enregistreur, de retrouver ses camarades et ses luttes. Et sûrement, vous allez vous y retrouver aussi, parce que vous avez peut-être participé, ce dont je ne doute pas. En fait, on aura aussi un autre partenaire intéressant, c'est Politis, que vous connaissez, qui est un hebdomadaire et qui, à travers ses articles, nous parlera, en fin de compte, de la société qui bouge et des choses qui sont faites par d'autres, peut-être en dehors même de l'Aquitaine. Pour reprendre une citation d'Emme Césaire, qui avait été dite la semaine dernière, au Émission Amis, le guide du Bordeaux colonial, « Le fait est que la civilisation dite européenne et la civilisation occidentale, entre guillemets, telle que l'ont façonné deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. » Donc, c'est effectivement une déclaration qui prouve que nous aurons sûrement des sujets communs, traités peut-être sous des éclairages différents, avec le guide du Bordeaux colonial, qui nous prête l'antenne aujourd'hui. Voilà, donc la culture ne sera pas absente, puisque des spectacles, des livres, eh bien, seront commentés et dits, et même il y aura des lectures des révoltes, sur les révoltes qui seront faites par notre équipe, qui officie déjà sur le guide du Bordeaux colonial, sur les lectures décoloniales. On les remercie déjà. Donc, on est impatients de vous retrouver dans Histoire de voir, Histoire au pluriel. Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail asso-pourquoi-pas-33-gmail.com sur la clé des ondes, bien sûr, qui nous transmettra. Et puis, on vous donne rendez-vous dès mercredi 29 pour le numéro 0 à 12h10, juste après les informations, jusqu'à 13h. À très vite. Toute l'équipe vous attend avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada